Imaginez, vous partez de chez vous, demain, sans savoir vraiment où aller et sans savoir comment y aller. Mais une chose est sûre, vous avez soif de découvert et vous avez envie de parcourir le monde. Cette idée folle nous est tous passée par la tête un jour ou l'autre. Mais que se passerait-il si on le faisait vraiment ? Bon, au revoir quand même les gâtés. Du coup ? Au revoir les mecs ! Allez les mecs ! Allez, bon voyage ! C'est mal barré. Dans ce film, je vais vous raconter l'histoire de deux mecs ordinaires. Ils n'avaient jamais voyagé et ils n'avaient jamais quitté la France. Et pourtant, ils avaient soif d'aventure et envie de découvrir notre monde, en partant à la découverte des paysages et des cultures propres à chaque pays. Et ces deux mecs, c'est nous. Stéphane, c'est mon pote d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 14 ans et on a vécu les 400 coups ensemble. Et ça, c'est moi, Florian. Et c'est moi qui vais vous raconter notre voyage. Au départ de la région parisienne, on ne savait pas vraiment dans quoi on s'engageait. Mais l'idée de notre périple est simple. Partir à vélo, direction l'Est, en empruntant la route de la soie. Pendant des siècles, cette route a été monopolisée par les échanges entre l'Europe et l'Asie. Ce fut le lieu de passage de marchandises, de techniques, d'idées et de religions. S'aventurer sur une telle route, c'est un peu comme redécouvrir le monde au travers des yeux des premiers voyageurs. Il fallait qu'il se passe quelque chose dans nos vies. C'est peut-être ce qu'on appelle la crise de la trentaine, mais à quelques années de nos 30 ans, nous avons quitté beaucoup de choses dans nos vies pour partir voyager. C'était l'étape la plus difficile, se détacher de tout ce que l'on possède, le confort, les objets, les sentiments et les habitudes. Tout ça pour goûter à la liberté, l'espace de quelques mois. On a choisi le vélo un peu par détour. On ne cherchait pas un voyage conventionnel, et le vélo permet d'être libre et indépendant. L'aspect écologique et économique nous a aussi convaincus. Nous voici au tout début de notre périple. Au dos de nos deux chevaux d'acier, nous nous éloignons de la vie urbaine pour nous engoufrer dans les campagnes françaises. Nous découvrons une nouvelle façon de vivre, plus loin du béton et plus proche de Dame Nature. Nous apprenons à vivre plus simplement. Une vie de nomade où l'inattendu devient la norme et les rencontres deviennent éphémères et sincères. Vous avez compris tous les deux, parce que c'était que la réelle, la valeur des choses, la vraie vie c'est ça, la vraie vie partir, parce que vous allez faire des découvertes sensationnelles, moi je vous en vis presque à la nuit. J'aime bien rencontrer des gens qui voyagent. Ces premiers jours, nous avons mis à l'épreuve nos capacités d'adaptation, comme un retour à l'état sauvage avec tout le confort moderne. Tous les jours, nous roulons entre 50 et 100 kilomètres, selon l'état de la route, le dénivelé et surtout notre mode de vie. Car nous avons vite décidé de prendre notre temps, quitte à découvrir peu de pays. Le vélo est lourd, 35 kilos avec le matériel. On ne le sent pas sur sol plat, par contre, en côte, c'est une autre histoire. Allez, vas-y, je pousse ! En accrochant les Alpes, les paysages plats et jonchés de culture laissent place aux saveurs montagneuses. Comme un dernier rappel de la beauté et de la diversité des paysages français. En autocar, nous traversons notre première frontière en empruntant le tunnel du Mont Blanc. Ce film a été réalisé, produit, écrit et monté par moi-même, puis mis en ligne gratuitement sur YouTube. Si vous souhaitez soutenir ce projet pour me permettre d'en réaliser d'autres, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, faire un don sur ma cagnotte Tipeee où vous êtes libre de donner ce que vous voulez, même un euro symbolique. Vous pouvez aussi passer une commande dans ma boutique Geotrapper. Tous les liens sont en description. Pour ceux qui s'intéressent au cyclotourisme, vous pouvez télécharger gratuitement la liste complète de mon matériel pour voyager à vélo et vous pouvez rejoindre mon programme de préparation pour partir à vélo. Arrivé en Italie, nous vivons notre première mésaventure. Une simple erreur qui aurait pu nous coûter très cher. Faites gaffe quand vous allez en Italie. Les panneaux verts, c'est des autoroutes. Les panneaux bleus, c'est des routes. Putain. Par mégarde, nous empruntons l'autoroute et une fois engagé, impossible de faire du mito. Aucune bande d'arrêt d'urgence. Et des voitures qui nous frôlent quatre fois plus vite que nous. Nous subissons la route. Après une quinzaine de kilomètres, la police finira par nous arrêter avant de nous escorter vers la sortie. Je ne pensais pas un jour être aussi heureux de me faire arrêter par la police. Ce baptême du feu nous apprendra qu'il faut avoir un oeil attentif sur notre environnement. Il existe des dangers que l'on ne peut pas connaître avant d'y avoir été confronté. On a vécu toute notre vie avec elle et pourtant, on ne la connaît pas. Harmonieuse et parfois capricieuse, la nature est notre nouvelle maison. Et ces quatre éléments rythment nos journées. L'air est notre carburant. Il nous donne l'énergie d'avancer, le guidon en main et la tête dans les nuages. Son souffle nous apaise et nous rappelle à quel point nous sommes vivants. La terre est le support physique qui nous maintient et qui nous permet d'avancer. Elle est le point d'ancrage de tout ce qui nous entoure. Chaque gramme de vie et chaque édifice humain. Nos roues tournent sur sa surface comme elle le fait si bien depuis des milliards d'années. L'eau occupe une place primordiale dans nos vies. Les litres d'eau que l'on boit chaque jour nous rappellent ce que nous sommes. Un sac complexe d'eau et d'énergie. Chaque nuit, nous essayons de camper proche d'elle. L'eau nous apporte tout le confort dont nous avons besoin. Prendre une douche, cuisiner, laver les vêtements et faire la vaisselle. Parfois, elle prend forme d'une rivière, d'un lac ou même d'une gouttière. L'eau froide agit comme un électrochoc qui nettoie nos corps et clarifie nos esprits. Voyager dans de telles situations ne signifie pas être sale. Au contraire, l'hygiène est d'une importance clé. D'une manière générale, il est difficile d'entreprendre quoi que ce soit si l'on ne prend pas soin de son corps. Deux coups suffisent parce qu'on veut garder le moelleux de l'oreiller pour nous donner l'impression qu'on dort sur des plumes, bien sûr. Donc là, toujours aussi furtif, on donne un petit coup pour retirer les bêtes. On ouvre, on passe le coussin, on ferme. Aussi simple que ça. Et répéter l'opération autant le fois qu'il le faudra. Le feu m'a toujours fasciné. Un plasma qui danse à l'air libre en dévorant les éléments jusqu'à décomposition totale. Nous utilisons parfois ce plasma étincelant pour nous réchauffer et faire sécher nos affaires. Malgré son potentiel destructeur, le craquement du bois a quelque chose d'apesant, comme si le feu avait un pouvoir protecteur. Sur cette plage, nous avons passé trois jours en autosuffisance. C'était l'épreuve finale de notre apprentissage d'une vie à l'état sauvage. La bienveillance de cet environnement nous a permis un repos régénérant. Le soleil nous offre de l'électricité à volonté, l'eau nous fait vivre, le feu nous apaise et nos tentes nous confèrent un abri contre les intempéries. Nous traversons l'Italie par le nord et la découverte de villes ponctue notre vie de nomade. Turin, Milan, puis Venise. Une ambiance de Rome antique à l'odeur provençale. Le berceau de la Renaissance nous dévoile son architecture soignée et millimétrée. L'art est présent à chaque coin de rue et nous nous prêtons au jeu. nous longeons la mer Adriatique pour arriver en Slovénie. Ce minuscule pays, deux fois plus petit que la Suisse, est discret est méconnue. Pourtant, il n'est vraiment pas loin de chez nous, seulement quelques centaines de kilomètres. Dès l'entrée dans ce pays, les dénivelés extrêmes nous rappellent que nous sommes de nouveau dans les Alpes. et nous découvrons très vite pourquoi la Slovénie est parfois surnommée le petit Canada. Des montagnes verdoyantes à perte de vue où chaque paysage est digne d'une carte postale et où le relief peut parfois nous tendre des pièges. de l'entrée dans ce pays. Il n'y a pas de l'entrée dans ce pays. Il n'y a pas de l'entrée dans ce pays. Alors ça, c'est un scotch qu'on nous vient passer sur l'arbre. C'est un petit papy. Je m'offre une résistance et une réparation vraiment parfaite et étanche. Nous voyons le cycle de l'eau se dérouler sous nos yeux. On sent un gouffre dans les petits chemins comme ça et nos vélos, ils ne peuvent carrément plus avancer. Il y a de la boue qui s'est mise partout. Je me suis enlisé un peu les chaussures. Les pluies courtes et intenses dévalent les pentes pour former les rivières puis les lacs. L'eau de Slovénie est l'une des plus pures au monde. Ce pays est tellement vert qu'il abrite une des dernières forêts d'Europe dans laquelle il est possible de croiser des ours sauvages. En 2016, Ljubljana, la capitale de la Slovénie a été désignée capitale verte pour ses efforts en matière de développement durable. En contraste avec cette ambiance promis de la classe, il existe à Ljubljana un quartier atypique. Le quartier de Metelkova se situe à l'emplacement d'une ancienne caserne militaire qui était autrefois utilisée par l'armée yougoslave. Lorsque la Slovénie est devenue indépendante en 1991, la ville a voulu transformer les lieux en un grand parking mais de nombreuses personnes ont occupé l'endroit pour le sauver de la destruction. Depuis, Metelkova est devenu un gigantesque complexe artistique, quasi anarchique où de nombreux artistes profitent de cet endroit pour faire connaître leurs travaux. L'art est présent à chaque centimètre du quartier. On vient de quitter la Slovénie, on arrive en Croatie maintenant. Un soir, en cherchant un endroit où camper, nous rencontrons Antonio. Cet homme nous a spontanément invités à camper dans son jardin. Il est trop gentil, il nous a accueillis, on s'est installés là, on a 1000 hôtels. Là Stéphane, et moi je suis là-bas. Il a eu plu. C'est le dauphin ? C'est toi qui l'as fait ? C'est marrant, on ne parle pas du tout les mêmes langues mais on arrive quand même à comprendre un petit peu. Ça c'est le puits. C'est bon là. C'est sûr. Ça fait très très главное C'est bon. c'est décemet ¿57ast? C'est magnifique. Ouais on est le français. Je n'émur gentil. Ellte est là-là. C'est plein de Sthuissage. Et on va... On peut mettre de plus par-dessus. Et ça du coup comment on le mange ? Ça c'est super bon. Tu le manges comme ça toi ? Et toi tu ne le manges pas ? Tu vois ? Papi-ga... Papi-ga ? Papi-ga, c'est... C'est celui-là. Et tout le monde. Et tout le monde. Et puis... C'est un petit peu. Et aussi mon père. Il n'y a pas des bibliques ? Qu'est-ce que les troupes chargés ? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. On parle anglais mais on vient de France. Oui, et France ? Oui, France. France est... Paris... Parize... Oui, Paris. Déternat, Mountain... On parle sans coup. Vesquen... C'est un petit peu. L'alil la saison... C'est un peu trop. 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 Ok. 2 heures, il n'y a pas de mal. Jésus, Jésus, Marie et mon père. Il a eu ce diplôme qu'il a remporté en Turquie. On est au cinquième verre, sixième verre. Dès qu'on finit notre verre, il nous le remplit direct. On n'a plus le temps de rien. On n'a que juste envie de dormir en fait. Ah, j'ai fait un whisky. Ah, je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. C'était chaud ici. C'était chaud ici. Antonio est vraiment très généreux. C'est incroyable ce mec, il n'a rien. Il a l'air pauvre, mais il voulait nous donner tout ce qu'il possédait. Il a donné une lampe frontale à Stéphane. Moi, il m'a donné ça. C'est un petit bateau sculpté par son père. Je ne voulais pas le prendre au début, mais ça lui faisait tellement plaisir de me l'offrir que finalement je l'ai pris. 6ème pays, on arrive en Servi. Pour ma part, c'est la première fois que je sors de l'Union Européenne. On a rencontré ces jeunes hommes par hasard. Ils nous ont offert à manger. Et deux sacs par terre. Plein de chips et de l'eau. Nous découvrons rapidement un élément très important de la culture serbe, le rakia. Ce brasseur artisanal nous montre fièrement la machine avec laquelle il fabrique le fameux alcool national. Ça, c'est une machine pour faire du rakia, de l'alcool serbe. En fait, ils veulent faire une autre machine pour faire du rakia. Tu veux le faire bien ? Ben oui, c'est en fait pareil. Ah oui, d'accord. Le rakia est obtenu par distillation de fruits, souvent des prunes. Et apparemment, c'est une pratique très répandue de le fabriquer soi-même. Après une dégustation de rakia préparée par le père de la famille, ses fils nous montrent les différents véhicules qu'ils possèdent. Ça, c'est une des voitures les plus populaires ici en Servi. C'est une voiture qui date de l'ex-Yougoslavie. Et ça roule encore. Alors, il faut mettre le 2ème main. Ah, le starter. Ah, il est où le starter ? Non, non. Le rakia et le trespass. Tu vois. Et là. Oui, peut-être. Vous ne l'entendez bien ? Ok. Toi, c'est le bleu de gas. Allez, salut les gars ! C'est l'endessez, c'est l'endessez. C'est l'endessez, c'est l'endessez. 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 Ah, je ne sais pas ce que tu dis. C'est l'endessez. C'est l'endessez. On peut perdre un peu de rakia. On peut dire rakia ou deux ? Mais je comprends. Je ne comprends pas, mais l'école de son père, il est grave bon. Eh, toute la procédure va être moi. Drink. Ok. Pivot, pivot. Pivot, pivot. Pivot, pivot. Pourquoi est-ce que tu es un sentiment sur le piac? Tu apprends vite. Tu apprends vite. C'est le meilleur sentiment de la vie. C'est le meilleur sentiment de la vie. C'est le meilleur sentiment de la vie. Nous approchons la fin de la journée. Donc, nous cherchons un endroit pour camper. Puis, une famille nous tend la main en nous invitant chez eux. D'abord, Blanco et sa femme, Ilka. Et ensuite, ce fut Zoran et son père. Je voulais juste dire que cette fois, c'est complètement inacceptable. On n'est vraiment pas bien accueilli ici. C'est n'importe quoi. Il nous accueille avec un grand sourire, les bras grands ouverts. Et pareil, il est 15 heures quand il nous accueille. Il nous offre à boire. Il nous propose de poser nos tentes dans leur jardin. Il nous propose à manger pour ce soir. Et c'est super. Il y a à prendre une douche et tout ce qu'on veut. Donc là, on a le petit papy. Avec son petit verre. Tranquille. Il veut nous faire à manger. Du coup, il va chercher les patates direct dans le jardin. Il va préparer un truc végétarien. Lui, il a son plat à la viande qui va arriver. Ah bah, il est déjà arrivé en fait. Il a déjà son petit poulet. Enfin bref, on a tout. Il est super adorable. Donc là, j'ai décidé de lui passer de l'argent. Non, finalement, je garde ce billet. Donc ça, c'est de l'argent australien. C'est en plastique et ça se déchire pas. On peut essayer dans tous les sens et ça fait rien du tout. Putain, c'est dingue le truc quoi. C'est ta chambre ? C'est ma chambre à moi. Ah ok. Du coup, je retourne dans la mienne. Hop là, j'ai ma chambre. On est bien accueillis chez Zoran. Je me pensais. Eh non ! Bon-pun t'raûn. la bas il y a un mec qui vient et va nous ramener des trucs je ne sais pas ce qu'il va nous ramener Il y a une personne qui regarde un peu de football, mais il y a une parce qu'il faut qu'on soit là. Pour qu'on est plus tard, pour qu'on récupère tout ça et pour qu'on y aller. Tu veux qu'on place la tentative dans ton jardin? Oui. Pour qu'on soit là, pour qu'on soit là, pour qu'on soit là. On aurait dû demander, je crois. Il disait qu'on aurait dû lui demander pour ça. La tentative là-bas? Oui. Les serbes sont tellement accueillants que même quand on veut camper quelque part, ils nous invitent quand même, alors qu'on a déjà tout installé, on a notre tente et tout. Mais ils veulent qu'on aille chez eux. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Belgrade Donc là il est en train de rager parce que les serbes ils avaient presque marqué Ah non ils se sont bouffés un but hein dur On le voit sourire tout de suite mais juste avant c'était pas ça Il y a 5 minutes la grand-mère elle est partie Puis elle commence à avoir des déplacements Elle a trop stressé elle est partie par la porte là-bas On est du coup dans la famille dans laquelle on est arrivé avant-hier Ça fait deux jours qu'on est chez eux Les serbes ont vraiment un accueil qui n'a aucune limite Même les jours où on veut bivouaquer finalement Il y a une famille qui vient nous parler Qui vient nous proposer de camper dans leur jardin Et finalement on reste deux jours chez eux Parce qu'il pleuvait hier on est resté chez eux Ce qui est marrant chez les serbes C'est que quand on est invités Ils veulent absolument tout faire pour qu'on se sente bien Mais vraiment tout Tout ce qui est possible Qu'on n'est pas faim Qu'on n'est pas soif Qu'on ait bien pris une douche Qu'on n'est pas froid Qu'on n'est pas chaud Que tout soit parfaitement bien pour nous Je sais pas si c'est typique à la Serbie Ou si c'est comme ça depuis le début Puis finalement qu'on a pas été assez ouvert Pour aller vers les gens Et remarquer que finalement c'était la même chose en France En Italie etc Mais je sais pas J'en suis pas convaincu à 100% J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose typique au Balkan Enfin pour l'instant de ce qu'on a vu du voyage C'est comme si que durant un instant Finalement on est plus des nomades On est plus des voyageurs On est traités vraiment comme des enfants Non on est pas traités comme des enfants On est traités comme leurs enfants Donc là on va décoller de chez eux Et la mamie de la maison nous a préparé à manger pour ce midi Àи autres Bien Car default Finalement Prejà Troisi Aut McMط En haut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est exactement entre la Bulgarie et la Serbie, on est au sommet d'une montagne et j'ai l'impression que c'est ce sommet qui marque la frontière justement entre ces deux pays On va en profiter pour faire un petit coup de drone Musique 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 Après 3300 km, il fallait que ça arrive, la première roue qui crève C'est une crevaison donc assez lente Mais bon ça commence à m'empêcher de rouler Et le comble c'est que j'ai des roues, des chambrères anti-crevaison Et Stéphane en a pas, j'ai crevé avant lui Bon aujourd'hui, 50 km de côte Il fait très très chaud On transpire comme des fous Mais franchement le plus dur c'est pas la côte C'est pas la température C'est ces putains de moucherons Qui viennent nous péter les couilles tout le temps là, putain Dès que tu roules trop doucement T'as un nuage de moucherons qui viennent autour de ta tête Qui veulent rentrer dans ton nez, dans tes yeux, dans tes oreilles, partout Déjà que t'es collant, t'en as marre T'as chaud Et t'as ces petits moucherons là partout Du coup la seule technique en fait Pour s'en débarrasser C'est de donner quelques grands coups de pédale Pour aller, pour passer de 8 km heure à 15 km heure Dans ce cas tu te libères de ton nuage de moucherons Mais va mettre plus loin, t'as déjà un nouveau nuage tu vois C'est pour ça qu'elles sont là Elles veulent juste qu'on les protège Venez à moi Venez à moi Allez C'est ça ouais, c'est parce que je pue la merde Elles sont attirées par la merde Particulière au centre de la ville de Sofia Il y a 4 religions au même endroit Là on peut voir une petite chapelle chrétienne catholique Une église orthodoxe Une mosquée Une synagogue Ici Cette ville historique de plus de 5000 ans A été occupée dans son passé Par tous les peuples méditerranéens Les Thrace, les Romains, les Byzantins puis les Ottomans La Bulgarie a obtenu son indépendance totale qu'en 1877 Suite à des batailles très meurtrières Entre l'Empire Ottoman et l'armée russe Dans les plaines de Thrace A l'endroit de ces affrontements Un monument y a été érigé Ce mémorial est très important dans l'histoire bulgare Car il est le symbole de l'indépendance du pays En l'hommage des soldats russes décédés Pendant ces affrontements, une magnifique église au style soviétique Y a aussi été construite Les énormes cloches ont été coulées à partir de douilles de cartouches Retrouvées dans la région Les 12 tonnes de la cloche principale témoignent donc De la brutalité de cette guerre Dans ces collines verdoyantes Un autre édifice a attiré notre curiosité Et il est la raison de notre présence dans cette région Une gigantesque soucoupe de béton Perchée à plus de 1400 mètres d'altitude Il était inconcevable de traverser la Bulgarie Sans aller voir cette curiosité architecturale Inauguré en 1881 Le Buzluja a été le siège du parti communiste bulgare Pendant 10 ans Sa construction a mobilisé plus de 6000 travailleurs Pendant 7 ans Et il a nécessité 75 000 tonnes de matériaux en tout genre Béton, acier et verre Ce bâtiment est tellement grand qu'il est visible depuis La Roumanie, la Grèce Et son air de faucon millenium Le confère une puissance incroyable Malheureusement, il est abandonné depuis les années 90 Malgré des efforts de restauration Cette prouesse artistique et architecturale Sera peut-être effacée par le temps Ça y est, on sort de l'Union Européenne On arrive en Turquie Notre premier village turc Aujourd'hui, on n'a pas pédéré d'un coup On est à 27 km Et on est déjà épuisé Et là, ce qu'on a envie C'est de trouver un pot pour manger Pour dormir On est arrivé en Turquie il y a à peine 2 heures Et on a rencontré un mec Qui nous a invité au restaurant Et là, il nous a proposé de dormir ici Je ne sais pas ce que c'est Je crois que c'est une sorte de bâtiment Qui appartient à la mousquée Bon, ça fait un petit peu squat Mais en haut, c'est un peu mieux Ouais, c'est un squat Bon bref Nous, on s'est installés dans cette chambre On ne s'y est pas installés On veut la repaire On ne s'y est pas installés 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 C'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! J'ai eu un problème, la chaîne a pété. Stéphane était quelques kilomètres devant moi, du coup, je me suis installé chez ces gens. J'ai travaillé un petit peu à l'ombre, et Stéphane m'a rejoint, on a fini de réparer la chaîne ensemble. Et là, on était en train de repartir, de remercier ces gens, et Stéphane vient juste de crever. A l'instant, du coup, Rebelox, on doit encore charbonner, là. La motivation. C'est juste pas possible. Ouais, c'est pas un truc de fou, mais bon, tu peux plus rouler, quoi. Réparation du pneu ? Good ? Good. Ok. Ils ne veulent plus nous quitter. Ils partent avec nous. Vous venez avec nous ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Bon Dieu ! greeting ils tous ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Bye, bye, gars ! Je n'ai jamais vu de pli comme ça franchement et je vous dis heureusement qu'on est dans un airbnb ce soir et qu'on n'a pas pris et qu'on ne peut pas dans l'autant c'est impressionnant très très impressionnant ça a sauté ? ouais je sais pas faut éteindre il faut éteindre ok franchement mais tellement heureusement qu'on n'a pas dormi dans l'autant la bienveillance des gens que l'on croise nous surprend à chaque fois elle dépasse la barrière du langage ou de l'apparence la bienveillance des gens que l'on croise nous surprend à chaque fois elle dépasse la barrière toutes ces personnes nous montrent que la nature humaine est fondamentalement bonne ils donnent sans attendre quoi que ce soit en échange je te dis merci je sais pas je ne mets pas avec nos portables on peut racheter leurs maisons et et ils veulent quand même nous inviter à manger au resto alors que pour nous ça coûte absolument rien c'est immédiat Rousseau explique que la bonté humaine existe car les êtres humains n'ont aucun désir de souffrir, ni de faire souffrir. Sinon, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Si le mal existe, c'est que certaines personnes ont remplacé cette empathie primitif par le goût du pouvoir et de la richesse. Mais toutes les personnes que l'on croise sont bienveillantes à notre égard. Les peurs que j'avais parfois les premières semaines se sont totalement dissipées. La peur de ne pas satisfaire à mes besoins vitaux, la peur de se faire voler ou agresser, et tout ça est remplacé par de l'amour. De l'amour pour les autres humains, pour les animaux, les plantes, et tout ce qui nous entoure et nous permet d'exister. Ça y est, on arrive à Istanbul. Premier gros choc culturel. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. C'est embouté partout et la ville n'est pas du tout faite pour accueillir autant de véhicules, autant de gens. Il y a beaucoup de bruit, c'est très très fatigant. Là, on a fait 64 km, il nous en reste encore une quinzaine avant d'arriver au Airbnb. Et je crois qu'on doit prendre un ferry. Je crois qu'on arrive depuis le temps à l'heure. Ouais, on arrive depuis le temps à l'heure. France. France. Nice. Paris. 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 Nous arrivons à Istanbul, où vit l'immense de plus de 14 millions d'habitants à l'histoire millénaire. Baptisée Byzance par les Grecs, puis Constantinople par les Romains, cette cité a influencé le monde entier, car Istanbul est à la croisée de l'Orient et de l'Occident. C'est un millimélo harmonieux des cultures les plus variées. Malgré notre arrivée chaotique, la traversée du Bosphore viendra contraster les tumultes de la ville. Ce détroit est l'élément qui rend cette ville si unique. Il relie la mer Noire au nord à la mer Méditerranée au sud et marque la limite entre le continent européen et le continent asiatique. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par l'une des plus belles vues du monde. Toutes nos tensions disparaissent. Persuadés de vivre quelque chose d'exceptionnel, nous contemplons ce spectacle unique. Le canal a contribué au succès de la métropole et a fait d'elle une importante plateforme commerciale depuis des siècles, voire des millénaires. Chaque jour, 5000 tankers et cargos brisent les flots. Les ferries glissent et se croisent, comme une danse aquatique de va-et-vient. Entre terre et mer, Istanbul est réglé comme une horloge. Ce balai incessant rythme l'activité de la ville et allège la circulation des trois immenses ponts du Bosphore. Sur les rivages, les pêcheurs s'activent jour et nuit. Que ce soit pour le commerce ou le loisir, la pêche a l'air d'une tradition bien ancrée dans la culture turque. Le soir, le Bosphore reflète les couleurs de la ville en se forgeant une allure surréaliste. La première chose qui nous marque quand on arrive à Istanbul, c'est le son des appels à la prière émis par les mosquées. Il résonne dans toute la ville. La cité aux 3000 mosquées nous rappelle qu'elle a été la capitale du monde musulman pendant près de cinq siècles sous l'empire ottoman. La mosquée bleue est le symbole de la ville. C'est l'un des plus célèbres lieux de culte musulman et elle attire chaque année des millions de visiteurs. En faisant construire cette immense mosquée, le sultan Ahmed Ier affiche clairement sa volonté de concurrencer l'impressionnante basilique Sainte-Sophie qui a été construite un millénaire plus tôt, lorsque la région était sous dominante chrétienne. Les quatre minarets de la basilique ont été ajoutés sous l'empire ottoman, faisant de ce lieu un cas unique au monde, symbole de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. La mosquée bleue quant à elle possède six minarets alors que l'architecture habituelle d'une mosquée en requiert quatre. A l'époque, ceci avait provoqué une grave controverse dans le monde musulman, car seule la mosquée sacrée de la Mecque disposait de six minarets et aucune autre n'avait le droit de l'égaler. Face à la pression, le sultan a préféré financer la construction du septième minaret de la Mecque plutôt que de soustraire une tour de son chef-d'oeuvre à Istanbul. Mais Istanbul, c'est aussi une ville d'histoire et de légende, entre tradition et modernité. Une ville où les chats sont rois. Une légende raconte que les chats sont sacrés car le prophète Mahomet aurait été sauvé par l'un d'eux face à un serpent venimeux. Respect de la légende ou simple amour pour les chats, les Turcs sont bienveillants à leur égard et veillent à leurs besoins. Il n'est pas rare de rencontrer des chats au détour d'une rue en train de se prélasser au soleil ou déambuler sur une terrasse de restaurant à la recherche de nourriture. Taksim est le quartier moderne d'Istanbul. C'est un lieu d'improvisation où tout peut arriver. Il n'est pas rare de croiser des artistes, nous partager leur savoir-faire. Et des vendeurs de glace mettant notre patience à rude épreuve. Merci beaucoup. Bye bye. Yippie. Eba. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 La Turquie possède une culture riche, hospitalière et une gastronomie variée et parfumée. Dans ce labyrinthe chaotique immense, le grand bazar d'Istanbul dévoile toutes ses saveurs et ses senteurs. Sur la route des épices où les caravanes faisaient halte, les effluves de thé embaument les rêves d'Orient. Le grand bazar a été le premier centre commercial au monde. Des allées où l'Europe et l'Asie négocient. C'est une ville dans la ville où des milliers de commerçants vendent des produits artisanaux d'exception. C'est aussi un lieu où l'or circule, car les Turcs vouent un culte à l'or. On dit que le grand bazar est le coffre-fort d'Istanbul. Cette ville nous plait rapidement et nous décidons d'y rester plusieurs semaines, pour prendre le temps de nous reposer et visiter. Car Istanbul arrive à satisfaire notre curiosité à l'infini. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Notre voyage prend alors des allures de grandes vacances. Après une visite de la mer noire au nord d'Istanbul, nous visitons l'île de Bouyukada au sud du canal. Cette île est la plus grande des neuf îles, surnommées les îles au prince. Elles ont été baptisées ainsi, car pendant la période byzantine, les empereurs y exilaient les membres de la famille impériale et les aristocrates disgraciés. Istanbul nous a finalement envoûté plus de deux mois. Contraint de partir de par l'échéance de notre visa, nous reprenons la route direction la capitale, Ankara. C'est dans cette ville que le premier président turc a fondé un état républicain et laïque. Atatürk était un homme adoré par son peuple et son portrait figure partout en Turquie. Une immense mausolée a été édifiée en son honneur. Cette sépulture à l'allure d'Egypte antique est à l'image de l'homme surnommé le père des Turcs. À Ankara, nous louons une voiture pour prendre la direction du désert. Nous partons explorer un endroit unique en son genre. La Cappadoce est une région au contexte géologique très particulier. Un paysage volcanique où les cendres et les boues d'anciennes éruptions ont formé une succession de crêtes montagneuses. Tous les matins, au lever du soleil, un ballet de Montgolfière vient sublimer ce paysage à Rine. C'est parti pour l'arrivée du travail. Sous-titrage ST' 501 ... 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